bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne vidéo aujourd'hui nous allons apprendre les fonctions sur python donc comme on a déjà fait sur patch nous allons le faire sur python et là comme vous voyez un bloc c'est quoi une fonction déjà c'est obligé de mettre un nom et là ça nous sert à quoi ça nous sert à par exemple on fait un long programme après on a plus de place on peut plus bah là on peut le séparer en plusieurs morceaux c'est à dire on crée un bloc et là on prend la moitié ou voilà voilà et on le met avec un nom et là après pour l'intégrer dans le dans le programme on va mettre son nom tout simplement dans notre programme et là il va aller dans notre programme et là il voit son nom il va dans le dans le bloc et là il il fait toutes les instructions qu'on lui demande qu'on lui dit donc déjà vous savez que print et c'est pas nous qu'ils ont créé et c'est déjà dans python regardez c'est eux qui créent parce que quand on crée quelque chose on met toujours def et donc regardez quand on entre on regarde def donc là on va créer par exemple un bloc ou une fonction et il faut toujours mettre def et là déjà la première règle c'est d'avoir un nom la deuxième règle c'est si on en a besoin on doit avoir des paramètres et on doit les mettre entre parenthèses et troisième règle c'est d'avoir un retourne mais là on n'en aura pas besoin donc print hello alors là déjà quand on va quand il va y aller le robot il va se dire mais oh ça c'est un def non j'y vais pas ça c'est après c'est pour après là il descend jusqu'au show hello il se dit ah show hello je remonte il est là show hello ah il y a print hello donc il va afficher hello hello donc on va créer quelque chose un autre une autre fonction avec def addition def addition cette fois on a mis des choses entre par exemple entre parenthèses a virgule b et là à l'intérieur on a mis un retourne retourne a plus p retourne ça veut dire je te donne quelque chose et il me le retourne en quelque chose c'est à dire si on lui dit enfin là il se dit a c'est un def j'y vais pas encore je descends a addition 6,3 je remonte à addition le a c'est le 6 et le b c'est le 3 a retourne a plus b et a plus b c'est 6 plus b 3 donc si on lui dit tiens le nombre 6 et le 3 et on lui dit fais le en plus il me le retourne en quoi il me le retourne en 9 mais il va rien neuf puisqu'on l'a peu on lui a pas dit affiche si on lui dit print addition 6,3 cette fois il va l'afficher 9 cette fois c'est pareil mais sauf cette fois c'est pour les soustractions cette fois c'est les mêmes paramètres a virgule b mais là on a un retourne retourne mais cette fois c'est un moins b donc là déjà il va se dire ah c'est un def j'y vais pas encore a je descends a subtraction je remonte a subtraction a virgule b oh le subtraction c'est 6,3 donc le a c'est 6 et le b c'est 3 donc 6 moins 3 est égal à 3 et là on dit print il va afficher 3 mais si on enlève le print il va rien mettre puisqu'on lui a pas dit alors là si on met les deux il va afficher le 3 et puis le 9 et aussi vous vous rappelez quand on met un hashtag ça barre l'autre il compte plus dans le programme là il va rien afficher puisque on a mis des hashtags tout ça donc là on va en créer un nouveau def show a print a alors là il y a le show qui est à a 5 là déjà il va descendre il va à show 5 là il va remonter show et à a et là print a et là il va rien afficher il va lui dire une erreur puisqu'on lui a pas dit d'afficher un nombre là il va afficher ça si on met rien si on met rien il dit erreur alors c'est parce que en fait là si on met rien dans show si on met show a il va pas savoir le a est égal à quoi donc si on lui dit un nombre qui est obligé à poser enfin il a pas le choix à part il a pas le choix il a pas de nombre il sait pas a est égal à quoi donc on lui a marqué 7 il va afficher 7 là si on n'affiche rien bah il il va afficher 1 pourquoi ? parce qu'on lui a dit que le a est égal à 1 mais si là on affiche 8 là il sera obligé d'afficher 8 puisque puisque en fait c'est nous qu'on lui oblige de de d'afficher le 8 mais si on l'efface il a pas le choix il affiche 1 là on appelle ça le paramètre à une valeur par défaut là par exemple c'est a est égal à 1 et là c'est a est égal à 10 là le défaut c'est 10 on efface tout alors là def shall all hop since all et là il va se dire ah c'est un def non je descends ciao all ah je remonte d'abord ciao all il y a 1 2 3 4 et n'oubliez pas à l'intérieur on peut mettre tous les types de variables comme le texte, les numéros, les décimales tous les types tous les types ou les listes là il va acheter 1 2 3 4 mais mais si on sait pas combien de paramètres on va mettre on sait pas combien bah on peut utiliser c'est une astuce args étoiles args ça sert à quand on sait pas combien de choses on va mettre bah on utilise ça pour pour n in args pour le n dans args bah affiche le n 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 donc en fait il va tout parcourir le args for n in args print n donc pour le n in args affiche le donc le n c'est le 1, le 2, le 3 tous les éléments dans les paramètres et c'est et donc il va afficher 1 2 et 3 voilà et déjà ça c'est un tableau normalement mais c'est pas vraiment un tableau c'est un on peut dire un tableau de paramètres et et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous amener dans les jeux vidéo ciao